A vous de voir A vous de voir A vous de voir Les enfants sont arrivés accompagnés par leurs parents Ou par le bus de ramassage scolaire Qui parcourt dès 5h30 du matin Les rues de la ville de Phnom Penh Et ses environs C'est l'heure, approchez Mettez-vous en rang Viens Mets-toi ici Comme dans chaque école du royaume du Cambodge Avant la classe A 7h du matin A lieu le lever du drapeau en respect au pays Et ici L'hymne national cambodgien Est chanté par des enfants aveugles Et signé par des enfants sourds Car cette école a été créée pour eux Par Kroos Artme Une organisation non gouvernementale française Qui consacre son action depuis 25 ans A l'enfance défavorisée du Cambodge La lumière du Cambodge La lumière du Cambodge Située en Asie du Sud-Est Le Cambodge a des frontières communes avec la Thaïlande Le Laos et le Vietnam Cinq écoles pour enfants aveugles et sourds Sont réparties sur l'ensemble de son territoire Dont deux à Phnom Pen Capitale de ce pays de 15 millions d'habitants Le Cambodge a vécu de nombreux conflits Et vit encore une situation sanitaire précaire Il manque de données pour évaluer le nombre d'enfants déficients visuels Sur son territoire Par manque d'accès aux soins Et dans une proportion que n'a jamais connue l'Europe Beaucoup de cécité sont dues à des maladies comme la rougeole Des malnutrition Où sont la conséquence de consanguinité parentale Allez, venez en classe On va faire de la musique, d'accord ? Pala est coordinatrice de l'enseignement pour les enfants aveugles Ils sont plus de 300 Répartis dans les écoles de Kroos Hartmé Allez, toi aussi, c'est l'heure Attention, il y a une marche Elle est aussi directrice de l'école de Phnom Penh Tme Où nous nous trouvons Chaque matin, elle est là pour partager avec les enfants de Kroos Hartmé Les premiers moments de la journée Approche-toi de l'instrument, tu seras plus à l'aise Chaque matin Je passe dans les classes pour me rendre compte Que le programme de notre école est bien suivi par les enfants C'est aussi pour entretenir de bonnes relations avec les professeurs Et rester proche des élèves Je leur demande comment cela se passe à la maison Si la famille va bien Quels sont leurs besoins Et ce qu'ils attendent de nous Je suis une présence pour eux Car il faut leur rendre l'école familiale Et familière Bravo, tu as encore fait des progrès Le travail quotidien se déroule comme dans n'importe quelle école de l'éducation nationale cambodgienne Le programme d'enseignement y est le même Mais à Kroos Hartmé, nous y ajoutons d'autres matières Comme l'anglais, l'informatique et la musique En langue khmer, Kroos Hartmé signifie nouvelle famille Elle accueille donc des enfants de tous âges L'enseignement est gratuit Tous les professeurs sont cambodgiens Et rémunérés par le ministère de l'éducation Dans certaines disciplines, comme les sciences de la vie Les enfants aveugles utilisent des images en relief Et en informatique, ils ont accès à un ordinateur équipé d'un logiciel de synthèse vocale Certains professeurs, comme Sovanara qui enseigne l'informatique Sont d'anciens élèves de l'école Qui ont décidé après leurs études à l'université D'enseigner aux enfants aveugles Kroos Hartmé a été fondé en 1991 Par Benoît du château Arminjoun Deux ans plus tard, il créait les écoles pour enfants aveugles et sourds C'est une école un petit peu spécialisée Mais qui va tendre à permettre aux enfants ensuite D'intégrer des écoles classiques L'éducation ici est faite en parfaite harmonie avec le ministère de l'éducation Puisque nous prenons le programme du ministère de l'éducation Et nous traduisons ou nous faisons une transcription en braille Des livres qui existent par le ministère de l'éducation Et nous fournissons donc les livres en braille Qui sont produits ici au Cambodge Pour nous, c'est une des valeurs fortes de Kroos Hartmé Nous en avons trois C'est l'identité, c'est l'intégration et c'est la dignité Et c'est justement cette dignité que nous essayons de donner aux enfants aveugles De leur permettre d'être des enfants comme les autres Alors que c'était des enfants qui étaient rejetés C'est dans un quartier populaire et coloré Au cœur de Phnom Penh Que Benoît a choisi d'installer les bureaux de Kroos Hartmé En 1991, avant de s'engager dans l'humanitaire Benoît était cadre dans un groupe hôtelier à Bangkok A cette époque, le Cambodge était encore en guerre Après la tourmente infligée par le régime communiste Kmer Rouge à son peuple Et soldée par le génocide de 2 millions de personnes Dans ce tumulte, Benoît a non seulement créé des écoles pour enfants aveugles et sourds Mais aussi des structures d'accueil pour les orphelins des camps de réfugiés D'autres pour les enfants des rues Ainsi que des maisons familiales Un week-end de 1990 J'ai été visiter justement ces camps de réfugiés Et là j'ai été sous le choc Le choc de voir que sur 7,6 km² Il y avait 215 000 personnes derrière des barbelés Que 50% de cette population avait moins de 14 ans Et qu'à l'intérieur de cette population Qui était pourtant prise en charge par les Nations Unies Il y avait également des enfants qui étaient abandonnés Qui étaient laissés pour compte Et qui se nourrissaient dans les poubelles du camp Et effectivement après ce week-end Quand je suis retourné à Bangkok Je me suis demandé qu'est-ce que je faisais A quoi ça rimait Est-ce que ça avait du sens de s'occuper de la gestion d'un groupe hôtelier comme ça Ou est-ce que ça avait du sens de m'arrêter à un moment donné Et d'aller justement aider ces populations A les aider en fonction de mes compétences Mes compétences étaient des compétences d'organisation Des compétences de gestion Et en fait c'est ce que j'ai apporté Donner une éducation à des enfants sourds et aveugles C'est construire des murs, des bâtiments Mais il faut aussi y faire venir des enfants Leur recherche fut difficile En effet, dans ce pays bouddhiste On croit par tradition que les handicapés ont un mauvais karma Du à de mauvaises actions effectuées dans une vie antérieure Et pour les plus jeunes Cela signifie être privé de son enfance Être handicapé au Cambodge A pour conséquence l'abandon et l'exclusion Dans les villages du Cambodge Quand des parents avaient un enfant aveugle Jamais ils ne le laissaient sortir de la maison Car ils avaient honte du regard de leurs voisins Les enfants restaient tout le temps enfermés Et à l'abri des regards C'est dans un camp à la frontière thaïlandaise Que Benoît rencontra Pala Où elle s'était réfugiée Après avoir perdu ses parents pendant le génocide Elle l'enseignait dans une école des Nations Unies Pour enfants handicapés Il lui proposa alors de devenir la cheville ouvrière Du programme des enfants aveugles et sourds De Kroos Hartmé Quand Benoît et moi allions dans les villages Pour chercher des enfants aveugles On ne voulait pas nous laisser entrer dans les maisons Les parents ne nous faisaient pas confiance Ils n'imaginaient pas et ne croyaient pas que leur enfant pouvait avoir accès à une éducation Et même avoir un quelconque avenir Quand finalement Après de longues discussions Les parents acceptaient de nous confier leurs enfants Une fois arrivés à l'école On s'apercevait qu'ils avaient du mal à marcher En fait ils ne savaient pas marcher Car ils étaient restés trop longtemps sans bouger Donc quand ils arrivaient ici On leur apprenait à marcher À se laver Nous devions tout leur apprendre Pour qu'ils deviennent autonomes Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Vous voulez plus de temps pour réfléchir ? Kim Leung Tu es prête à faire l'exercice ? Kim Leung est née dans un village du sud du Cambodge Et à cause de sa cécité Jusqu'à l'âge de 6 ans Elle n'était jamais allée à l'école Mais depuis 2010 Lorsqu'elle a intégré l'école de Phnom Penh Tme Elle rattrape le temps perdu Fille unique Elle habite non loin de l'école Dans un quartier à la périphérie de Phnom Penh Son père et sa mère ont été unis Dans un mariage arrangé par leurs parents respectifs Un an plus tard Kim Leung est née Lorsque Kim Leung est née Je ne me suis pas rendue compte qu'elle ne voyait pas Quand elle a eu 6 mois J'ai remarqué que ses yeux bougeaient bizarrement Ils s'agitaient dans tous les sens Je l'ai alors emmenée à l'hôpital Mais le médecin m'a dit qu'elle était trop petite Et qu'il ne pouvait pas encore se prononcer Il lui a seulement fait une piqûre Et quand elle a eu 2 ans Le médecin m'a dit alors Ta fille est aveugle Alors chaque jour je suis allée à l'hôpital de Phnom Penh Mais aussi au Vietnam Et jusqu'en Thaïlande J'ai supplié les médecins d'aider ma fille Je crois au karma Ma fille a certainement fait quelque chose de mal dans une vie précédente C'est sans doute à cause de cela qu'elle est née sans voir comme les autres Je n'ai pas trouvé d'autre raison Lorne, le père de Kim Leung Est réparateur de moto, de mobilette et de tuktuk Il est disponible 7 jours sur 7 Pour réparer un pneu crevé Ou changer un carburateur de mobilette Dans son quartier tout le monde le connaît Cela a changé le destin de sa famille Un jour une dame est venue ici pour réparer sa mobilette Et lorsqu'elle a vu ma fille Elle m'a parlé d'une école pour enfants aveugles Qui se trouvait non loin d'ici C'est comme ça que Kim Leung Est entrée à l'école de Khrou Sartme A l'école, Kim Leung est une élève brillante Un de ses professeurs est aveugle Et cela l'encourage fortement à travailler Du coup, elle sait ce qu'elle aimerait faire plus tard Enseigner aux enfants aveugles de Khrou Sartme J'apprécie et je félicite les gens dont l'intelligence a permis d'inventer le braille Je serais bien incapable de le lire Mais j'aime voir comment ma fille arrive à lire rien qu'en touchant le papier Et j'aime aussi quand elle me fait la lecture C'est une excellente lectrice Elle est bonne élève et a d'excellentes notes en classe Elle sait lire le Khmers Mais aussi l'anglais Et je suis certaine qu'elle aura un bel avenir Merci d'avoir regardé cette vidéo L'imprimerie Braille est installée en plein cœur de l'école. Chaque jour, les manuels scolaires et d'autres ouvrages pédagogiques sont transcrits du Khmer ou de l'anglais, puis imprimés par une machine ultra-moderne sur un papier de grande qualité. Ensuite, chaque livre est relié manuellement. Une personne est chargée de lire chaque ouvrage pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la transcription et qu'il est conforme. L'apprentissage et la maîtrise du Braille sont la clé de voûte de tout enseignement pour enfants déficients visuels. Sans lui, pas d'éducation ni d'avenir possible. Allez, lis avec moi. Là, ce sont des voyelles, et là, ce sont les consonnes. En 1993, il n'existait pas de Braille Kmer au Cambodge. Il fallut l'inventer. Le Khmer est une langue très difficile, qui compte plus d'une centaine de voyelles et de consonnes, avec de multiples extensions. Le système en six points de Louis Braille s'est révélé insuffisant. Un Braille en neuf points a été conçu et créé. À l'époque, quand on a fait venir le groupe de travail pour l'établissement du Braille Kmer, il y avait des linguistes, il y avait des gens qui travaillaient au ministère de l'Éducation, il y avait des représentants de l'association en Thaïlande qui nous aidaient à mettre en place ce Braille. Et l'un nous a proposé de mettre en place un système abrégé, ce qui paraissait, a priori, une bonne idée. Et en fait, vous vous rendez compte qu'un système abrégé, ce n'est pas une bonne idée, c'est une vraie fausse bonne idée. Parce que si vous apprenez aux enfants à lire en abrégé, alors ils vont apprendre très très vite. Mais ensuite, quand vous allez leur donner les livres de leurs petits camarades voyants, ils ne sauront pas les lire parce qu'ils ne connaîtront pas la langue. Ils ne connaîtront pas en fait toute la forme qui permet de véhiculer en fait la culture cambodgienne. Et donc, vous n'allez non pas intégrer des enfants aveugles dans la société, mais vous allez faire une éducation spéciale pour des gens spéciaux. Donc nous, on ne souhaitait vraiment pas mettre en place un système abrégé. On souhaitait un système complet qui leur permette justement d'avoir une capacité phénoménale ensuite. Et ça marche très bien puisqu'ils ont développé en fait la mémoire. Et c'est comme ça que de nombreux aveugles terminent premier de leur niveau scolaire parce qu'ils retiennent tout. En effet, le programme qui mène les élèves de la maternelle au baccalauréat inclut pour tous les enfants à partir de la deuxième année du cours préparatoire de suivre tous les jours pendant une demi-journée le même enseignement dans une classe équivalente dans une école ordinaire. Chaque enfant aveugle apporte son livre en braille et peut suivre le même cours que les enfants voyants. Ce programme d'insertion a été mis en place en 1997, dès les débuts de notre école. On envoie nos élèves dans plusieurs écoles et ici, cette école nous a ouvert ses portes depuis 2009. Dans les premiers temps, j'ai constaté des discriminations et du coup, nos élèves avaient peur d'aller étudier dans cette école. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire d'études comme les autres. Mais petit à petit, tout cela a changé. Ils ont été acceptés. Depuis, ils ont beaucoup progressé. Et maintenant, ils apprennent vite. Ils sont très contents. Entre élèves aveugles et voyants, il y a maintenant beaucoup d'entraide. Un jour, la mère de Vandy reçut la visite de Pala venue lui proposer de faire entrer son fils dans une école de Kroos Hartmé. Comment pouvait-il exister une école pour enfants aveugles au Cambodge ? Alors que chaque jour, Vandy faisait l'expérience cruelle de la discrimination. Elle fut convaincue lorsque Pala lui présenta des photos d'élèves aveugles jouant de la musique, travaillant devant un ordinateur, apprenant le braille. Vandy fit son entrée à l'école Kroos Hartmé de Siemrep, au nord-ouest du pays, à l'âge de 8 ans. C'était en 2001. Aujourd'hui, il poursuit un master de littérature Khmer et d'anglais à l'université d'Ankor. Au début, les professeurs de l'université ne savaient pas comment faire pour enseigner à des étudiants aveugles. Ils nous demandaient toujours, « Mais comment vous pouvez étudier si vous ne voyez pas ? » Et comment pourrais-je corriger vos devoirs ? Et aussi, comment vous expliquer ne serait-ce qu'à partir d'un diaporama ? » Je lui ai répondu, « Ouvrez la porte, je m'occupe du reste. » Alors, il a fait cours pendant deux heures environ, et j'ai pu tout comprendre. J'ai pu absolument parfaitement répondre aux questions posées, car je me souvenais de ce qu'il avait dit. À ce moment-là, il a commencé à comprendre que des aveugles pouvaient étudier à l'université avec des méthodes différentes. Au début, je voulais être professeur pour enseigner aux enfants aveugles afin de transmettre mon savoir aux jeunes générations. Mais après avoir beaucoup étudié, je me suis rendu compte que mon pays manque de personnes qui travaillent à aider les plus faibles d'entre nous. Donc maintenant, j'en suis certain. Je me destine à diriger une organisation qui œuvrera dans le domaine de l'humanitaire. Je vis bien mieux aujourd'hui qu'avant. Et je pense que j'aurai une meilleure vie encore après avoir terminé l'université. Et une fois que j'aurai un travail, je serai indépendant, car j'ai des connaissances et des compétences. Je vais pouvoir aussi gagner ma vie pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille, et aider aussi le peuple cambodgien. Je ne dépendrai plus jamais de personnes d'autres que moi. Plus jamais. Comme Vandy, tous ces enfants ont saisi la formidable opportunité que Kroos Hartmet a mise en place pour leur donner l'accès au savoir. Bientôt, comme leurs aînés, ils suivront des cours à l'université, trouveront un emploi dans un ministère, ou seront masseurs. D'autres se destineront à l'enseignement de la musique, de l'anglais ou du Khmer. Ils ne sont pas seulement exemplaires, non. Ils aident le Cambodge à accepter ces différences, à se débarrasser de ses peurs et de ses préjugés sur le handicap, car ce que volent ces enfants, c'est participer pleinement à l'avenir de leur pays. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0800 940 168 www.unadef.com Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr slash à-vous-de-voir-avec-des-tirés slash ou écrivez-nous à-vous-de-voir France Télévisions Pôle France 5 10 12 rue Horace Vernet 92 130 Ici Les Moulineaux CEDEX 9 Auteur-Réalisateur Pierre Lannes Producteur délégué Emmanuel Schlumberger Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée et de l'UNADEV Avec la participation de France Télévisions Presse Valérie Blanchet Production Céline Raffestin Thomas Bonnet Unité Documentaire Caroline Béart Hervé Guérin Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions Oui, merci à vous, mon ami Merci à vous, mon ami Oui, merci à vous, mon ami Merci à vous, mon ami Applaudissements Merci à vous, mon ami – Sous-titrage FR 2021